Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière d'Heart 4. Alors je ne vais pas vous mentir, si vous avez suivi Twitter, vous savez que ces derniers jours, ça n'a pas été toujours simple techniquement. Et du coup, après avoir passé 5 heures à perdre mon temps sur cette vidéo, j'ai eu un gros souci avec mes écrans, avec la mise à jour Nvidia qui s'est mise évidemment au jour automatiquement et qui bien entendu avait fait complètement merder les affichages, la fréquence, etc. de mes écrans. Donc bref, 5 heures sans boulot, bref, une demi-journée de perdu, bref, je devais vous proposer cette vidéo normalement à 16h. Alors je ne sais pas si elle va déjà sortir aujourd'hui, elle sera sans doute en retard d'un jour, normalement elle doit sortir le mardi 29 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais là pour 16h, sachant qu'il est midi, ça va être compliqué. Donc peut-être en soirée, si pas décalé à demain, je suis désolé. Voilà, donc on est parti pour un nouveau championnat ensemble de rallye au programme avec tout d'abord le Pays de Galles et ensuite Tarragone en Espagne. Pour le Pays de Galles, 4 spéciales également pour le rallye en Espagne. Et vous le voyez, nous sommes avec la Ford Focus 4 roues motrices dans la catégorie des années 2000. Alors on va partir tout de suite pour la première spéciale, une longue spéciale qui va traverser les forêts galloises avec 6,2 km au programme et 255 m de dénivelé. Bref, chute libre jusqu'au point d'arrivée. Et on va partir vers 10h15 avec quand même une météo sèche. Donc ça devrait bien se passer, même si je pense qu'on va se faire quelques frayeurs sur le parcours. On n'attend pas une seconde de plus et on se donne rendez-vous tout de suite sur la ligne de départ. Allez, le secteur de Pays, si vous le voyez, nos sponsors sont globalement très contents. Par contre, terminer l'épreuve avec moins de trois récupérations de véhicules, je pense que ça devrait le faire. On devrait sortir de la route, mais on ne devrait pas non plus avoir besoin de remettre la voiture en piste. Donc ça devrait aller. On part quatrième sur la ligne derrière. Alors des pilotes à surveiller, il y aura Mercier, il y aura Rousseau, les Français notamment. Jarvinen finalement est peut-être aussi l'un des hommes forts, en tout cas l'un des Finlandais. Et bien voilà, on est déjà dans le parc. Vous découvrez la voiture avec les nouveaux sponsors. Au niveau des réglages du véhicule, on va rapidement juste aller assouplir et raccourcir un tout petit peu les rapports de boîte. Ce n'est pas grand-chose. Et je dois juste tout, 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 tout. Voilà, un peu de carrossage négatif. Et au niveau des amortaux, on va assouplir un peu tout ça. Voilà, comme ça, la voiture sera un peu plus souple pour le gravier. Et on démarre. Et s'il pleut en plus, au moins, on est tranquille. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et on inaugure cette Focus. Et c'est parti avec la première étape. Alors on commence à connaître un petit peu les secteurs de ces sections boisées. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fera pas piéger, mais on peut un peu mieux les appréhender maintenant. On va essayer de ne pas perdre trop de temps dans le premier partiel. On est déjà relégué à 1,7 seconde de Demercier. Et Jarvinen, on en avait parlé également. On voulait éviter le poteau, histoire de ne pas crever. Allez, de droite 2. Allez, mais reviens ! Oh la vache, c'est ouf ! Oh, le train arrière de cette voiture est nulle part. Peut-être un peu trop souple du coup. Oh mais comment, comment voulez-vous que je voie arriver le left et le right ? 3, le gauche-droite 3, était impossible à capter. Parce que j'ai l'information quand je suis en l'air. Donc le temps de toucher les freins, c'est trop tard. Bon, ça va, on s'en sort bien malgré tout. On refait un peu notre retard dans le deuxième partiel chronométré. Train arrière très, très joueur sur cette voiture. Première frayeur, avec un passage sur le bas-côté. On est pas ouverte. Oh là là, on a perdu énormément. On est pas ouverte. Oh, le gauche 1, juste après le droite 6. Je crois que c'est l'enchaînement le plus vicieux qui existe. Là, on a évité la sortie de route. C'est toujours mieux que rien. Oh là là, j'ai vraiment du mal de tenir la voiture dans ce premier secteur chronométré. Spécial difficile pour le moment. Allez, on refait un peu notre retard. Oh là là, mais le keep left ! Oh, mais quel dommage ! Ah, c'était évitable, ça comme faute. Et du coup, j'écoute pas les notes. Je sais pas il y a combien. Ah merde, j'aurais pu rester à fond. On termine à deux secondes, cette première spéciale. Beaucoup d'erreurs dans les notes, à mon avis. En tout cas, je les ai mal appréhendées. Allez, on enchaîne avec la seconde spéciale de cette épreuve galloise. Je ne vais pas prononcer le nom, parce que ça a l'air compliqué. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a 4,400 km et 95 mètres de niveaux, ce qui est beaucoup moins que la première section chronométrée. Donc on part à midi, mais cette fois-ci, le temps est un peu plus nuageux. J'espère qu'il va pleuvoir peut-être un petit peu. Ça pourrait nous aider avec nos réglages souples. Bref, la deuxième spéciale, c'est parti ! Hey, if we do well here, we should be able to enter some higher profile events. Three, two, one, go. Right, three, crest. Allez, c'est parti ! Dans un secteur boisé, pour débuter, c'est 4 km. 400 de sprint. In 2, open, airpin left, keep in. 60, over crest, 80. Bump, immediate, open, airpin right, keep in. Right, 6, 80. Crest, immediate right, 2, don't cut. Into left, 1. Ah, le droit de 2. Ah, il a failli se faire piéger. Et le left, 1 également. Allez, c'est pas mal pour l'instant, un secteur très rythmé. Pas beaucoup de droits à l'erreur avec les talus qui bordent la piste. La route, pardon. Je sais pas si en rallye, on peut considérer ça comme une piste. En tout cas, c'est un abus de langage que j'effectue parfois quand je commente en roulant. En roulant, alors là, là, on a pris une belle avance. Les droits de 2 après les gauches 6 ou les inverses, c'est toujours un calvaire. On arrive toujours en survitesse. Là, je sais pas où il faut aller. Keep middle. Josiane, les notes ! Don't cut. Right 5. Left 6. 100. Left 5. And left 3. Overcrest. And right 6. Overcrest. 60. Right 6. And turn. Left 5. 100. Line. Overjunction. Je m'attendais à quelque chose d'énorme. C'était simplement une section rapide. Oh, le keep middle, il était pas top, là. Le keep middle, il était loin d'être bon. Oh, si on la sauve, c'est un miracle. C'est un miracle. Je sais pas comment je l'ai tenu en ligne. Ah, je suis arrivé tellement au travers. Attention, reste calme. C'est ça qui est génial avec ce rallye comparé aux autres. C'est qu'en fait, vous pouvez avoir un secteur où vous êtes flat out complet pendant 5, 10, 15, 20 secondes. Et ensuite, eh bien, il faut se réhabituer. Non ! Reviens ! Bien sûr, bien sûr. 4 minutes de pénalité à 50 mètres de l'arrivée. Et on perd une seconde. Mais c'est catastrophique. Allez, salut. Incroyable ! Et finalement, quand on fait le bilan, eh bien, à mi-parcours, nous avons 4 secondes de retard. Ce sont les 4 secondes de pénalité que nous avons obtenues suite à notre remise en piste. Bon, je vous avoue que c'est la première fois, je crois, que je fais appel à la remise en piste depuis le début de cette carrière d'Heart 4. C'était nécessaire pour ne pas perdre trop de temps. Donc, évidemment, une spéciale qui est chaude. Et donc, voilà, le classement actuel. Donc, on est bien à 4 secondes. Et sur la spéciale, eh bien, on termine en fait à 1 seconde. Mais il y a les 4 secondes de pénalité. Voilà donc pour cette deuxième étape. On enchaîne tout de suite avec la deuxième moitié de ce rallye. Après un petit passage par l'assistance, nous nous retrouverons sur la troisième des 4 étapes avec 6,5 km au programme. Et une météo couverte, on devra donc, je pense, avoir de la pluie fine ou en tout cas éparses pour la quatrième et dernière spéciale. En tout cas, pour ici, on voit que ça part assez bas dans la forêt. Ensuite, eh bien, les parties rapides nous accueilleront pour terminer cette section chronométrie de Loïs Morse. Marshall n'a rien à rapporter. Bonne chance là-bas. 4, 3, 2, 1, go. 3, 3, crest. 2, 5, crest. 4, 6, hit 2, open, hairpin left. Keep in, don't cut. 60, over crest. 5, crest. 2, 5, crest. Keep left, through dip. And right, 2, through dip. 5, 3, don't cut. 5, 6, crest. Pour l'instant, c'est assez serré et étroit. 5, crest. Pas très aisés ces premières en câblure. D'un côté de la montagne, de l'autre côté le talus. Si vous tapez dans l'un, vous finissez dans l'autre. C'est aussi simple que ça. La première était vraiment pas utile sur ce coup-là. Allez, ça se passe bien. On a perdu un peu de temps dans le deuxième partiel. Je vous laisse regarder le classement. Je n'ai pas trop le temps. Personnellement, demi intéressé. Petit contact. Pas grand-chose, à mon avis, de casser sur la voiture. Peut-être un peu de carrosserie tout au plus. Le piège, terrible. Il est presque tombé dedans. C'est bon. très concentré c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup pas trop envie de me faire piéger oh là là ouais c'est très serré on est en retard je donne tout et caution crest immediate right one right six into left four into right three and left six over crest through gate 180 through dip keep middle over jump 100 through gate left six over crest and right two over crest oh c'est chaud on est presque au bout allez on a repris un peu davantage c'est bien il ne faut pas le perdre oh c'est foutu épingle qui vous saute à la gorge sans prévenir allez à fond jusqu'au bout je crois qu'on a refait notre retard sur mercier et si on jette un coup d'oeil au classement de la spéciale on peut voir que mercier a perdu 10 secondes de pénalité ce qui va peut-être d'ailleurs lui coûter le rallye c'est dommage parce que si on fait le calcul on lui relève les 10 secondes on est à 4 minutes 33 dans cette spéciale et lui à 4 minutes 23 et 4 minutes 24 donc c'est assez chaud et si on prend le classement général de cette épreuve et bien nous sommes désormais en tête en 10 minutes 59 juste donc 11 petites secondes devant mercier donc ça promet pour une ultime étape de 8 km et comme si ça n'était pas assez tendu dans ce classement les 8 km vont être décisifs dans cette quatrième et dernière spéciale de ce rallye du pays de Galles pardon de 100 quelques sections difficiles effectivement ça promet avec les conditions la visibilité et l'adhérence vont être assez fun je pense dans les prochains kilomètres en tout cas on commence bien cette étape le but est de rester côte à côte avec mercier de ne pas perdre plus de 10 secondes sur le pilote français la voiture a un peu souffert vous l'avez vu sur les images de la spéciale précédente le flanc droit est complètement détruit détruit après notre contact avec l'arbre lors de la deuxième spéciale troisième spéciale pardon désolé réfléchir et conduire en écoutant les paroles de la copilote je porte un peu plus attention aux notes en tout cas début de quatrième spéciale pour l'instant sans gros soucis on est dans le rythme il suffit juste de ne pas faire de fautes et de le garder ou en tout cas pas de grosses fautes on peut perdre un peu de temps mais pas de sortie de piste ça n'est pas autorisé étant donné le gap qui nous sépare de mercier qui est deuxième mercier deuxième il a déjà pointé on va voir qui arrive le premier au point de chronométrage et on est devant pour une seconde donc pour l'instant on remplit le contrat on fait le job oh la 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 left five don't cut right three don't cut pass junction 80 right six through dip into right four over crest jump baby right six over crest right six through dip into right four over crest jump baby right six over crest left six into open hairpin left keep in up 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 quand je parlais des petites fautes je parlais de ça là on a pu se faire peur attention attention merci qui a un problème merci qui a un problème nous on perd du temps on est déjà five secondes derrière 5 secondes derrière Je crois que c'est le moment de sortir la bonne phrase du Il me faut un pantalon neuf Oubliez le pantalon, il me faut une bâche Grosse, grosse attaque et grosse frayeur là J'étais concentré mais J'ai cru que la voiture n'allait pas freiner J'ai cru que l'auto n'allait pas freiner Allez on a une seconde de retard sur Rousseau et Roux Sauf catastrophe avec l'abandon ou le problème de Mercier C'est course gagnée Attention on est allé toucher le bord de route Avec l'eau, on a été happé par le talus Pour l'instant une spéciale parfaite pour moi Allez on est deuxième derrière Rousseau On ne va pas forcément aller chercher le scratch Mais on va essayer D'en faire un maximum Pour finir en beauté ce rallye Oh allez Un peu trop sur le bord C'est pas grave Quelques secondes de perdues Peut-être quelques dixièmes tout au plus Là par contre on va en perdre plus Là on va en perdre beaucoup plus Pardon madame Première grosse faute de la spéciale Mais on va finir Quatre secondes devant Rousseau Pas de nouvelles de Mercier qui a s'en donnu Un souci technique On remporte donc cette première épreuve du championnat Et si on jette un oeil au résultat de la spéciale Voilà le résultat final Nous terminons devant Rousseau pour 16 secondes Et si on doit aller rechercher Mercier Et bien il est derrière avec 17 minutes finalement Donc il est assez en retard Et voici donc du coup les résultats de cette première épreuve On prend donc 25 points devant Rousseau et Martin dans ce classement Et tout le monde a l'air d'être satisfait Sauf Texaco qui demande une spéciale sans incident Oui bah bon écoutez c'était pas possible 95 000 crédits dans la popoche Et on prend un petit peu de niveau Et bien voilà on se retrouvera donc pour Tarragon La deuxième étape Ce sera dans la prochaine vidéo D'ici là et bien merci à tous d'avoir suivi cette carrière d'Earth 4 Et on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures D'ici là bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite Salut Salut